Monsieur le ministre, Jean de Dieu-Momo, chers collègues, c'est vrai que de temps en temps, je vous entends dire patron. Je sais que c'est toujours avec humour, parce que votre vrai patron c'est Paul Biya. Alors, mes chers ministres et chers collègues, laissez-moi vous dire combien je suis honoré d'être ici comme votre invité à cette grande cérémonie qu'organise l'Académie politique des Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun Badec et dont l'objet est de remercier son Excellence M. Paul Biya président de la République du Cameroun suite à votre nomination comme ministre déléguée auprès du ministre de la Justice dans le gouvernement du 4 janvier dernier. Je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour vous féliciter à nouveau mais solennellement cette fois-ci devant les militants et les militants de votre parti, devant les représentants des partis amis qui se sont joués à nous et devant les militants et les militants du RDPC ici présents. Je voudrais également saisir cette occasion pour fêter avec vous et m'associer de tout cœur au remerciement que vous adressez à son Excellence M. Paul Biya président de la République, chef de l'État. Excellences, Mesdames, Messieurs, Ici, à Bourou 5, nous avons déjà tenu plusieurs meetings mais celui d'aujourd'hui est particulier comme le laisse entendre et le laisse croire les propos qui ont été prononcés et comme le laisse également voir la grande mobilisation qui nous accompagne. Je félicite au passage tous les groupes de danse traditionnelle dont la virtuosité m'a fortement impressionné et je découvre avec vous que le ministre Momo est un très grand artiste. Il danse très bien. Je salue tout spécialement mes camarades du RDPC dont la présence massive de massive maïfie les bons rapports qui existent entre le RDPC et le PADEC. Je n'oublie pas pour autant que le président des partis alliés qui ont également accepté de prendre part à cette rencontre. Excellences, Mesdames, Messieurs, vous vous en souvenez. A la veille de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, une grande démobilisation avait été provoquée dans nos rangs. En effet, un tract avait circulé appelant notamment selon les termes qu'il contenait et une prise de position aux antipodes de l'esprit qui règle ici, aux antipodes de ceux que nous vivons ici aujourd'hui. Excellences, Mesdames, Messieurs, avant d'être politiquement engagés ici, à Douala, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs citoyens d'une même ville. et en me rappelant les propos que j'avais tenus le 22 septembre 2013 lors de la célébration interreligieuse d'Action de Grâce en l'honneur de M. Niamh Diffeldi-Marcel, nouvellement élu président du Sénat, je voudrais m'adresser à tous mes frères ainsi qu'à toutes mes sœurs en paraphrasant ce que j'avais dit à l'occasion. Chers frères, chères sœurs, vous connaissez cette ville de Douala mieux que la plupart de ceux qui en parlent. Vous en connaissez parfaitement le contexte sociopolitique. Vous connaissez mieux que quiconque l'état d'esprit des habitants de Douala. Vous connaissez leur joie, vous connaissez leurs besoins, vous connaissez leurs soucis, vous connaissez leurs préoccupations de tous les jours, vous connaissez leurs ambitions. Vous êtes des citoyens de la ville de Douala et vous savez que vos concitoyens aiment vivre et veulent vivre heureux à Douala dans la quiétude et dans la paix des cœurs. La ville de Douala, vous le savez, est le cruiser par excellence de l'intégration nationale. Nous devons donc vivre à Douala en parfaite harmonie en tenant compte de ce que notre frère, notre sœur n'est pas nécessairement origine de la même région que nous. Notre frère, notre sœur n'est pas nécessairement de notre village. Notre frère, notre sœur n'est pas nécessairement de notre ethnie. Notre frère, notre sœur n'est pas nécessairement de notre culture. Notre frère et notre sœur sont ceux-là même que nous considérons souvent comme étrangers. qui se considèrent comme faisant partie des minorités. Notre frère et notre sœur sont ceux-là même que nous pointons du doigt avec un sourire au coin comme étant autochtone. Notre frère et notre sœur sont ceux-là même que nous désignons avec condescendance à l'ogène. Notre frère et notre sœur sont ceux-là même que nous désignons avec une certaine ironie Mouya Bedi. Notre frère et notre sœur sont ceux-là même que nous désignons avec une certaine ironie Mouya Bedi. Notre frère et notre sœur sont ceux-là même que nous désignons avec une certaine suffisance Moukwa. Notre frère et notre sœur sont ceux-là même que nous désignons, avec une certaine indifférence, Gadamayo. Et que sais-je encore ? Pour ce frère-là, pour cette sœur-là, la ville de Douala, au moins économique de notre pays, la tentation de stigmatisation est grande. Les sujets qui pourraient opposer les uns aux autres sont nombreux. Mais ce frère-là et cette sœur-là sont les bienvenus dans la ville de Douala. A eux de s'adapter aux exigences du nouvel environnement, au risque de s'exclure eux-mêmes des bienfaits de la généreuse hospitalité qui les accueille. Et si la ville de Douala a l'honneur d'appartenir à tout le monde, si la ville de Douala a l'honneur d'accueillir tout le monde, il serait bon que toutes les autres villes du Cameroun, dans toutes les régions, partagent aussi l'honneur d'appartenir à tous les Camerounais, pour que, comme Douala, chaque Camerounais se sente bien intégré, quelle que soit sa localité du Cameroun d'où il vient. Nous nous devons donc de dépasser le repli identitaire qui nous hante, pour retrouver dans notre militantisme et dans notre engagement politique une attitude qui rassemble, une attitude qui va au-delà de la simple affinité tribale. Nous nous devons d'éviter tous ces comportements qui provoquent des blessures parfois difficiles à guérir, des blessures qui nous installent malheureusement dans une suspicion permanente et dans la méfiance d'inscrutrice, des blessures qui subsistent dans le subconscient et parfois au-delà de l'oubli. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour sortir de ce repli identitaire, prenons exemple sur le parcours du PADEC. Le PADEC, parti à l'IORDPC, a fait considération objective de la situation et sans pourtant renoncer à son originalité, s'est finalement approprié, entre autres, les principes d'unité, d'incrégation nationale et de vivre ensemble dans la paix et dans la cohésion sociale prônée par Son Excellence, M. Paul Bia, président national du RDPC, des principes qui prennent tout spécialement corps ici à Douala. Nous savons, le PADEC s'est allié avec la clairvoyance avec la clairvoyance de son président national, M. Jean de Dieu Momo, un projet de société qui va au-delà du communautarisme rétrograde ambiant qui nous rappelle le tract que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce tract, vous vous en souvenez, invité à voter sans état d'âme pour un digne fils d'une communauté qui, selon le dit tract, saurait redonner plus de splendeur à son ethnie. Une ethnie. Au Cameroun, les érudits disent qu'il y en a plus de 250. Allez-y comprendre quelque chose. Et je crois que les propos tenus par le président national du PADEC nous ont édifiés, longuement édifiés, sur le sujet. Excellences, Mesdames, Messieurs, les consultations populaires pointent à l'horizon. Mais sans anticiper, nous disons que le temps est venu pour nous de tourner la page des principes contestables de la démocratie démographique, principes qui, malheureusement, prospèrent dans notre environnement socio-politique. et ce que nous voulons raviver dans la mémoire de tous ceux qui sont atteints par le virus de la démocratie démographique, c'est que le RDPC est un rassemblement avec un projet de société qui renforce le vivre-ensemble pour constituer une majorité plurielle et cohérente avec tous les partis alliés au soutien de l'action de son Excellence, M. Paul Buillard, président de la République. Car, dans le RDPC, il y a des originaires du Grand Nord. Le vote identitaire que nous recommandons aux institutions du Grand Nord, c'est de voter pour renforcer la légitimité d'action menée par le président Paul Buillard. Dans le RDPC, il y a des originaires des régions du Centre, du Sud et de l'Est. Le vote identitaire que nous recommandons aux ressortissants du Centre, du Sud et de l'Est, c'est de voter pour renforcer la légitimité de l'action menée par le président Paul Buillard. Dans le RDPC, il y a des originaires de l'Ouest. Le vote identitaire que nous recommandons aux ressortissants de l'Ouest, c'est de voter pour renforcer la légitimité de l'action menée par le président Paul Buillard. Dans le RDPC, il y a des originaires de la région du littoral. Le vote identitaire que nous recommandons aux ressortissants du littoral, c'est de voter pour renforcer la légitimité de l'action menée par le président Paul Buillard. Dans le RDPC, il y a des originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le vote identitaire que nous recommandons aux ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est de voter pour renforcer la légitimité de l'action menée par le président Paul Buillard. Comme vous le voyez, Excellences, Mesdames, Messieurs, dans le RDPC, il y a des originaires de toutes les régions, de tous les départements, de tous les arrondissements, de toutes les villes, de tous les villages et de toutes les localités du Cameroun. Le vote identitaire que nous recommandons à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais, c'est de voter pour renforcer la légitimité de l'action menée par le président Paul Buillard parce que dans le RDPC, chaque Camerounaise et chaque Camerounais a sa place. Excellences, Mesdames, Messieurs, ce sont les valeurs universelles de paix et de cohésion sociale que nous développons dans le RDPC pour bâtir un Cameroun fort, uni et prospère. Ce sont ces valeurs qui doivent orienter l'action militante de chacun de nous. Et comme le PADEC, en adhérant à ces idéaux, nous pouvons très bien amener nos militants et nos militants respectifs à voter utile sans renoncer à nos différences. Pour les prochaines échéances, voter utile, c'est voter pour ceux qui ont la chance dans la concurrence comme celle qui nous attend d'être plus représentatifs de ce vivre ensemble qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Voter utile, c'est suivre l'exemple des patriots démocrates pour le développement du Cameroun en s'alliant au RDPC. Voter utile, c'est voter pour assurer une majorité confortable au président de la République de son excellence, M. Paul Biya. Voter utile, c'est pour renforcer la légitimité de l'action menée par le président de son excellence, Paul Biya. C'est pour ça que nous apprécions tout spécialement l'action du PADEC qui nous a invités ici au Réunion. Je vous remercie de votre attention. d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Sous-titrage FR ?